Bonjour, bonjour Méradixette, j'espère que vous allez bien, donc si vous regardez cette vidéo en live, et bien aujourd'hui nous sommes le 6 janvier, c'est l'épiphanie, c'est la galette des rois aujourd'hui, donc du coup et bien voilà, bonne fête, allez-y quand même mollo, sur la galette des rois c'est quand même quelque chose d'incroyablement calorique, donc on essaye d'y aller quand même un petit peu doucement sur la petite part de galette, parce que souvent ça s'associe aussi avec le petit sidre qui va bien, etc, mais dans tous les cas, voilà, je vous souhaite une merveilleuse fête, si vous regardez en replay, et bien n'hésitez pas à interagir, à mettre des commentaires, donc que ce soit sur Facebook, dans le Radix Club privé, mais également sur Youtube un petit peu plus tard, donc pour ce sujet, ce petit comérage de ce matin, pas le petit comérage, c'est ce que je raconte pour la foire en question, maintenant j'ai un peu tout ce coach là, pour la foire en question, donc foire en question, F A Q, donc le but, ben voilà, c'est d'échanger sur un sujet que vous m'avez proposé, il y a quelques semaines déjà, et de vous permettre, et bien à vous, de pouvoir poser vos questions par rapport à ce sujet, donc ce matin on va aborder un sujet quand même, coucou à ceux qui se connectent, assez intéressant, tout simplement parce qu'il concerne où il vous concerne en ce moment, où il vous a concerné, où il vous concernera, peut-être à un moment de votre vie, c'est le stress, ouais le stress, super sujet, surtout de notre société contemporaine, où on est de plus en plus soumis au stress, donc ce qui peut être cool, c'est de boire un petit café, déjà ça, voilà, ça détend, surtout si on peut le partager avec des proches, avec de la famille, avec des amis, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, le petit café, ceux qui sont avec moi en live, ben, prenez votre petit café, coucou ma petite Sandrine, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, aujourd'hui en tout cas je vois de plus en plus de live à toi, et ça fait plaisir, de voir que tu as le sourire, que tu as la patate et que tu as l'énergie. Allez, donc on démarre, sans plus attendre, vous posez vos questions, d'accord, j'y réponds, soit, ben on va bien voir, soit au fur et à mesure, si c'est quelque chose de très important, ou alors on les garde pour la fin, et en replay, ben n'hésitez pas non plus à les poser, donc il y en a déjà Sandrine qui dit, moi, stress, ce matin, pour la prise de sang de mon fils, ah oui, ben là, là évidemment que c'est, voilà, comme on dit, les enfants, c'est quand même du bonheur, de la joie, mais c'est quand même quelque chose aussi de très 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 stressant. Donc on y va, donc le stress, ses conséquences, et comment le gérer ? Donc ben, j'ai commencé comme ça, en fait, le stress, ben ça touchera tout le monde, d'accord, à un moment ou à un autre de notre vie, donc forcément, un jour vous allez traverser une période de stress, ou vous allez en traverser plus tard, ou vous êtes en train d'en traverser, comme nous le dit Sandrine, donc voilà, donc café en même temps, hein, tchin, avec Sandrine. Donc chacun gère différemment le stress et réagit aussi différemment, d'accord ? On n'est pas tous égaux, encore une fois, il faut tester, expérimenter sur soi, sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour voir un petit peu quand on essaye une stratégie pour réduire son stress. Donc, au niveau des transformations physiques, il y a certaines personnes qui vont perdre du poids, c'est plus rare, notamment par des difficultés pour manger, des difficultés pour manger, mais la majorité, on va quand même prendre du poids, le stress va nous faire prendre du poids. Au niveau de l'humeur, certains vont avoir des tendances dépressives, d'accord, ça c'est quand même la majorité, le stress dépressive, et d'autres vont être au contraire plutôt surexcités, ça c'est quand même une minorité. Au niveau de l'alimentation, certains ne pourront plus manger, d'accord ? Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comme ça que des personnes perdent du poids, d'accord ? Et d'autres vont se réfugier, se réfugier dans la nourriture, d'accord ? Ils vont s'en servir quelque part pour se rassurer, se consoler, et ça sera aussi en fonction des goûts de chacun, d'accord ? Et puis aussi des moments, des périodes, certains mangeront plus des produits sucrés, et d'autres partiront plus sur des produits salés, et il va y avoir aussi des tendances qui vont se manifester par rapport au stress, à avoir tendance à aimer les produits acides, d'accord ? Donc ce qui serait cool, là en commentaire, c'est que vous me disiez, vous, si quand vous êtes dans une période de stress, est-ce que vous avez tendance plutôt à manger ? Est-ce que vous avez plutôt tendance à ne plus manger ? Qu'est-ce que vous mangez du coup ? Du sucré, du salé, des produits acides ? Est-ce que vous avez tendance à être un peu moins déprimé, à avoir un peu moins la patate ? Ou est-ce que plutôt, vous êtes surexcité ? Voilà, comme le dit Sandrine, elle est plutôt énervée, elle a tendance à être énervée. Trop de mal à manger en stress, voilà, donc toi tu as tendance du coup plutôt à moins manger. Donc chacun réagit différemment, et c'est intéressant de connaître un petit peu chacun, et d'en avoir conscience aussi, d'en avoir conscience, c'est très important. Salut Vanessa ! Alors je vous ai mis une petite définition du stress, d'accord ? Donc le stress, c'est une réponse réflexe de l'organisme à une agression, d'accord ? Donc une agression, c'est pas forcément se faire taper sur la tronche dans la rue, d'accord ? Une agression, c'est par exemple votre patron qui vous dit « Hé, vite, 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 il me faut un dossier pour ce soir, dépêche-toi ! » Bam, coup de stress, d'accord ? Ou, ben, un décès dans la famille, ou ben, voilà, comme nous l'a dit tout à l'heure Sandrine, des examens de santé pour notre famille, nos enfants, d'accord ? Ça c'est une agression de l'extérieur. Donc l'organisme, il répond à ce stress. Autre stress, par exemple, qui notamment, ben, moi m'a permis à gérer mon stress, c'est faire des étirements. Vous amenez un stress à votre corps. Votre corps, il dit « Hé, oh, 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 oh ! » C'est pas normal que tu tires là-dessus, hop, je mets en place des mécanismes de régulation de ce stress. Donc par exemple, quand on tire ici, on n'a pas de réflexe, un réflexe myotatique à l'étirement, d'accord ? Donc le bras veut se rétracter. Si on tire trop vite, « Oh ! » le bras, il se rétracte automatiquement, sans que ça passe par le cerveau. Ou par exemple, ben, moi ce que je vous conseille aussi, c'est de faire l'expérience de douche froide, d'accord ? Ce qui va aider votre organisme, ben, déjà, au niveau de la peau, on embellit sa peau, la peau regraisse beaucoup moins. J'en ai la preuve, hein, il m'arrive de reprendre quelques douches chaudes l'hiver, là, en ce moment, quand ça caille un petit peu, et le lendemain, j'ai directement la peau qui a regressé. C'est automatique. Donc par exemple, prendre une douche froide, c'est vécu comme une agression par l'organisme, et, ben, le... On va suffoquer comme ça. Et donc, apprendre à gérer, déjà, ce stress, apprendre régulièrement des douches froides, et, par la respiration, apprendre à le gérer, vous verrez que ça peut être une très bonne stratégie. Bon. Ah, ben, ça, c'est intéressant ce que tu nous dis, Sandrine. C'est que, ben, même d'une personne à une autre, à un moment de sa vie à un autre, ou d'un stress à l'autre, on réagit pas de la même façon, d'accord ? Par exemple, là, Sandrine, elle nous dit que d'habitude, quand elle est stressée, elle a tendance à pas réussir à trop manger. Par contre, quand elle a perdu sa maman, et ben, à ce moment-là, elle a mangé plus. Donc, on voit que ça varie vraiment d'un moment à un autre. Il y a deux formes de stress. Il y a, ben, le stress ponctuel, donc, c'est celui qu'on appelle souvent le bon stress. Vous savez, par exemple, quand on fait une compétition de sport, quand il faut qu'on parle juste avant de parler devant une caméra, ou monter sur scène, d'accord ? Donc, c'est souvent, il est souvent appelé le bon stress, et il permet de se transcender, de mieux travailler, d'aller à l'essentiel, de mieux réfléchir, d'être plus performant, d'accord ? Ce stress-là. Et, à contrario, celui dont je parle, moi, aujourd'hui, c'est le stress chronique, d'accord ? C'est, d'ailleurs, Brigitte qui m'a proposé ce sujet sur le stress, et je pense... Ah, moi, je me trompe, hein, mais je pense que c'est de ce stress-là dont elle voulait parler. Donc, c'est le stress qui s'installe au quotidien, d'accord ? Sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, les sources du stress. Bah, tiens, comme nous l'a dit Sandrine, tout à l'heure, la santé de la famille, ça représente 8% du stress, d'accord ? Ah, donc, elle dit que quand elle est stressée, elle mange plus. Voilà, donc tout à l'heure, elle s'était trompée. Donc, on a 8% qui vient de la santé de la famille, d'accord ? Donc là, à 100%, ce que tu nous as dit, Sandrine, d'accord ? 14%, c'est des problèmes financiers, l'argent, la thune. Eh ouais ! Ça ne devrait pas exister, hein, puisque à l'origine, l'argent n'existait pas, hein, c'était des échanges, de bons procédés, etc. Bah, voilà, maintenant, grâce aux petits billets, ah, 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 merci notre société de consommation, eh bien, on a 14% de stress supplémentaire, les contraintes de temps, d'accord ? Une journée, ça fait 24 heures. On ne pourra pas repousser l'horloge. Bah, grâce à cette belle petite société aussi de consommation dans laquelle nous sommes, eh bien, on a besoin de plus de temps, on veut toujours être plus productif, plus au taquet, plus à fond. Donc, déjà là, à cause de la société dans laquelle on vit, hein, qu'on aime, qu'on adore, vous savez, vous sortir un téléphone, mais, téléphone, tablette, etc., hein, la consommation, bah là, déjà, on est à 14 plus 18, hein, d'accord ? Pour cent de stress qui n'existait pas à l'origine, d'accord ? Et, enfin, on a les études et le travail, d'accord ? Ben, finalement, en fait, qui représente 27%, le burn-out. Donc, ben, grâce à cette belle société de consommation dans laquelle on est, eh ben, on pourrait avoir, enfin, faites-moi le petit calcul, là, j'ai le cerveau ramolli, 14 plus 18 plus 27%. Et vous savez, voilà, à cause pourquoi, ben, on a déjà autant de stress, d'accord ? Donc, les symptômes du stress. Alors, les symptômes du stress, ça peut être des problèmes digestifs, d'accord ? Donc, des problèmes digestifs, soit, encore une fois, chacun réagit différemment. On a, euh, problème digestif, donc, une digestion qui se ralentit, constipation, par exemple, d'accord ? Perturbation de la flore intestinale, ok ? Et on peut avoir aussi des diarrhées, d'accord ? Euh, ça vous est peut-être déjà tous arrivé, tiens, moi, moi, le premier, hein ? Quand j'étais à la fac de sport, même avant, même avant, hein, voilà, parce qu'en fac de sport, c'est ce qui m'a marqué le plus, euh, je faisais de la natation. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, quand je vais à la piscine, comme ça, quand c'est ouvert, à vivre le corona, bah, tiens, il y a également aussi ça, tiens, il y aurait peut-être dû rajouter ça dans les sources du stress, le coronavirus. Là, en ce moment, ça doit être, euh, le stress à plein pot. Donc, je vous disais, oui, quand j'étais en fac de sport, bah, tous les ans, les trois années où j'ai fait fac de sport, euh, jusqu'à la licence, bah, j'avais de la natation. Alors, si je vais à la piscine, comme ça, pour moi, non. Mais là, il y avait un aspect natation pour la compétition, dépassement de soi, c'est un milieu que j'appréhende assez, enfin, que je maîtrise assez peu. Je suis, euh, je ne suis pas un bon nageur du tout, d'accord ? Eh bien, avant d'aller à la natation, bah, j'avais, tout simplement, pour parler crûment, j'avais la chiasse, quoi. J'avais la diarrhée, j'avais la diarrhée, d'accord ? Le stress, le stress de ce, de cette épreuve, de cette natation, eh bien, ça me faisait aller aux toilettes, d'accord ? Mal à l'estomac le soir, quand t'es stressé la journée, exactement, d'accord ? Il y a de la fatigue, d'accord ? On se sent, comme j'ai dit tout à l'heure, Ramolo, fatigué, pas bien. Euh, des troubles du sommeil, du mal à s'endormir, des réveils nocturnes, des ruminations pendant la nuit, on a l'irritabilité, on devient colérique, on a des sautes d'humeur, euh, manque d'estime de soi, le stress va faire qu'on perde de la confiance en soi, on, euh, on se dévalorise, d'accord ? Il y a de l'isolement, on s'isole des autres, d'accord ? Peut-être pour essayer de faire un mécanisme de défense, moins on a de contacts avec nos congénères, moins on se stresse, d'accord ? Et, euh, on a les addictions, exactement. Donc, à la nourriture, aux réseaux sociaux, aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, à l'alcool, à la cigarette ou à la drogue. On en reparlera un petit peu après, ok ? Il y en a qui sont addicts à la drogue, là, qui regardent cette vidéo ? Allez-y, je ne le répéterai pas. Hop, on en est là. Alors, les phases, les différentes phases du stress, il y a trois phases. Phase number one, c'est la phase d'alarme, d'accord ? C'est important, vous allez voir. On a les glandes surrénales, donc c'est des glandes qui se trouvent juste au-dessus des reins, surrénales, d'accord ? Qui provoquent le stress, avec une production d'adrénaline qui entraîne une augmentation de... C'est un peu technique, hein ? La pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Donc, sous le stress, on a la pression artérielle qui augmente et on a la fréquence cardiaque qui augmente, d'accord ? Ça entraîne aussi une contraction musculaire, d'accord ? Donc, en fait, à l'état primitif, le but de cette contraction musculaire, c'est de pouvoir se barrer très vite, d'accord ? Ce qui peut aussi se produire, c'est que cette contraction musculaire peut créer une tétanie. Des fois, sous le stress, on ne sait pas quoi... On est bloqué, on est figé, d'accord ? Figé. Il y a la phase de résistance. Donc, la phase de résistance, c'est, donc, pour, en gros, lutter contre ce stress, hein ? Il y a une production de cortisol, d'accord ? Donc, qui va venir lutter contre le stress. Voilà, je l'ai dit. On a la phase d'épuisement qui vient ensuite. C'est lorsque le stress est chronique, d'accord ? Donc, ça, c'est surtout si on a un stress, voilà, ponctuel, ok ? Là, on parle après d'un stress qui se répète au quotidien, d'accord ? Quand le stress est chronique, l'excès de cortisol, ça va bloquer certains neurones, ok ? Et le système immunitaire, donc, c'est responsable d'une fragilité de notre organisme face à différentes maladies, d'accord ? Donc, le stress va nous rendre moins résistants à plein de maladies, en fait, d'accord ? Voyez-moi vos questions, hein, vos interrogations, hein ? C'est une foire aux questions, normalement. Là, ça devrait fuser, hein ? Ça devrait, eh, foire ! Foire, pensez, je sais pas, moi, foire au tapis d'Angoulême, j'en sais rien, là. Les mecs, là, c'est, wouh ! Mon tapis est 2 euros moins cher que le voisin, là. Ça devrait y aller dans les questions. Tchin ! Ceux qui boivent un café avec moi, c'est moins bon froid. Alors, les conséquences. Eh bien, il y a un impact, déjà, sur notre premier cerveau. On dit qu'on a deux cerveaux. Un cerveau pour, ben, l'intelligence, les mouvements, etc. Et on a un cerveau qui dirige, ben, la digestion, d'accord ? On parle du deuxième cerveau. Ouais, t'es la seule à parler, Sandrine. Ben, c'est même quand on fait le coach ton coach, quand t'es là, tu causes, hein, toi ? J'aime bien causer, ma petite souris, mais j'aime bien. C'est bien. Donc, conséquence sur celui-là. Le premier cerveau. Donc, principalement à cause de la sécrétion de cortisol, qui vient altérer les fonctions des cellules responsables du nettoyage des cellules du cerveau. D'accord ? Donc, il y a des cellules qui nettoient, qui viennent nettoyer notre cerveau. Eh ben, la sécrétion de cortisol, elle vient altérer ça. D'accord ? Donc, le cerveau, ça fonctionne moins bien. Donc, qui se passe ? Une diminution des capacités de réflexion. Ok ? Amoindrissement des capacités cognitives, notamment après 40 ans. Donc, quand on est soumis à plein de stress après 40 ans, on a moins de capacités de réflexion et intellectuelle. On a une diminution des capacités de concentration et d'attention. D'accord ? La mémoire de travail. Donc, on est moins attentif et moins concentré quand on est stressé. On a des pertes de mémoire. Ça nous arrive. On a des changements d'humeur. Ben oui, que moi, je suis un gros bavard. D'accord ? Là, j'avais dit, il faut que j'arrive à le faire en 20 minutes parce que ça fait déjà 17 minutes que je cause. Et on a une augmentation de 60% des accidents de travail. C'est quand même important, ça. Imaginez, vous êtes stressé, votre patron vous met la pression pour que vous alliez plus vite. Bam ! Accident de travail. Arrêt maladie. La sécu. Trou de la couve. Enfin, voilà, bref. On a aussi un impact sur le second cerveau. Donc, celui que je vous ai dit, celui de la digestion. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Troubles de la digestion. Accélération de la motricité des intestins. Donc, ça va plus vite. Accélération. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Bien, mec. On a des troubles de la digestion. À l'inverse, ralentissement. Ça dépend de chacun. Constipation. Et on a un impact sur le long terme, je l'ai dit aussi tout à l'heure, sur la flore intestinale. D'accord ? Modification de la flore et des neurones digestifs. Donc, sur le long terme, ça nous bousille complètement le système digestif. Le stress. D'où aussi pourquoi il y a prise de poids aussi, en plus du cortisol. Sur le corps, dans sa globalité, alors, on a un catabolisme musculaire. Une fonte musculaire. Ah bon ? Ouais. La surproduction de cortisol. Moi aussi, j'en apprends quand je fais ces trucs-là. Ça qui est génial. C'est que moi, je vous rédige un truc. Moi aussi, je vais me renseigner. Et j'en apprends aussi. On partage. Peut-être que même là, en live, en parlant, en posant vos questions, en parlant de votre expérience, vous aussi, vous allez m'apprendre des choses. Et c'est cool. C'est génial que ça fonctionne comme ça. Il y a donc la surproduction de cortisol. Ça va entraîner une consommation des protéines musculaires. Consommation des protéines musculaires. Donc, on a une fonte musculaire. Notamment, les plus gros groupes musculaires du corps, qui est le quadriceps, les cuisses. Donc, parfois, il y a des difficultés liées au stress. Il y a des gens qui n'arrivent plus, au bout d'un moment, à se porter, à marcher. D'accord ? Le stress, ça fait ça aussi, quoi. Imaginez le truc. On a une augmentation du taux de sucre dans le sang. D'accord ? Quand le cortisol est trop longtemps présent, le... Le comment... Qu'est-ce que je disais ? Il y a une forte libération de sucre, provenant du fait de ce que je voulais dire, mais je vais être sûr de ne pas dire de connerie. Le foie, il va balancer du sucre dans le sang. D'accord ? Mais, des fois, il en balance de trop. D'accord ? Il ne sait pas trop comment gérer. Ce qui se passe, c'est que, pour réguler ce sang, ce sucre dans le sang, un peu comme quand on mange des produits à index glycémique élevé. Des sucres rapides, comme on disait dans le temps. D'accord ? Il y a trop de sucre dans le sang. Le corps, il produit de l'insuline pour réduire ça. Et ce qui va se passer, c'est que le sucre, l'insuline, elle ne va pas le faire pouf pouf. Ce n'est pas Merlin l'Enchanteur. Elle ne fait pas disparaître le sucre. Tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, le sucre qui était en trop dans le sang, il est stocké. D'accord ? Il est stocké sous la... Il conduit à un stockage du glycogène sanguin sous la forme de graisse. Notamment au niveau de l'abdomen. D'accord ? Donc, quand on est stressé, on stocke. Plus de graisse et ou sur le ventre. Ouais ! Super ! Les muscles vont être hyper tendus. D'accord ? C'est pour ça que moi, je préconise beaucoup de stretching quand on est stressé. Les muscles, ils sont hyper tendus. Ce qui entraîne des contraintes mécaniques sur les tendons, sur les articulations, sur les ligaments, sur les muscles eux-mêmes et sur les os. Qui entraînent des douleurs, notamment au niveau du dos. J'en ai déjà parlé, je vous en parle et je vous en reparlerai tout le temps. Par rapport à quoi... Vous savez que souvent, des fois, Je prends l'exemple, peut-être ma Gisèle, quand elle va regarder ça. Ma Gisèle, elle commente aussi comme ça à brûle-poupon. Elle est au taquet. Bah tiens, d'ailleurs, il y a sa même fille qui vient de se connecter. Salut, la liste. Elle commente... Je suis en train de dire un truc en vidéo. Donc, elle, c'est en replay. Ah ouais, moi aussi ! Moi, j'ai une notification. Gisèle a commenté votre vidéo. Ah ouais, moi aussi ! Merde ! Qu'est-ce qu'elle voulait ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est con, merde, j'aurais peut-être pu rebondir et tout. Donc, quand vous commentez que ce jour-là, ils vont en replay, Mettez... Essayez d'éclairer ma lanterne. D'accord ? Là, tu me dis, je serai moins bête ce soir. Salut, Émilie. Je serai moins bête ce soir. Mais moi, à bon ? Je ne sais pas, moi... Les poules volent à 50 km. Heure, je serai moins bête ce soir. D'accord ? Mettez-moi un truc comme ça. Parce que sinon, je ne sais pas ce que vous avez commenté. Et ça m'embête parce que du coup, j'aurais bien aimé rebondir, peut-être échanger avec vous. Et du coup, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas sur quoi vous basez votre truc. D'accord ? Donc, je vous disais. Donc, ouais, ça entraîne des douleurs dans le dos. Donc, pour la partie inférieure du corps, en fait, il y a trois zones où le stress se stocke, enfin, s'accumule dans le corps, en fait. On a principalement déjà le psoas, fléchisseur de hanche. D'accord ? Psoas, ici, qui s'insère sur le fémur et sur le bas du dos. Lui, avec le stress, c'est le muscle, c'est le muscle poubelle. C'est-à-dire que tout votre stress, il se stocke là. Il se rédit, il tire sur le bassin, il tire sur le bas du dos. Doulure dans le bas du dos. Donc, étirement du psoas, je le dis, je le répète, et je le répéterai tout le long de ma carrière de coach. D'accord ? Je ne peux pas savoir combien de temps que ça durera. J'espère le plus longtemps possible. Eh bien, étirez-vous votre psoas. 30 secondes le matin, 30 secondes le soir. Notamment avant d'aller au lit, vous verrez, vous passerez de meilleures nuits, vous vous reposerez mieux, vous vous réveillerez moins souvent dans la nuit, etc. Et vous serez de meilleure humeur en mouvement le matin, et vous aurez une meilleure journée, etc. Étirement du psoas. Deuxième zone où se stocke le stress, les épaules. Quand on est stressé, on ne prend pas le temps de respirer, on est comme ça. Ouais, alors ? Donc là, trapèze, épaules, cervicales, problème de cervicales, maux de tête. D'accord ? D'être tendu comme ça. Et l'autre zone de stress, la mâchoire. On grince des dents. Moi, mes dents, elles sont défoncées. Parce que je suis tout en train de grinser mes dents. Mon fils se le bislute parce qu'il le fait aussi. Je pense que ce n'est pas qu'il lui, il est stressé. Je pense qu'il le fait parce qu'il voit et qu'il m'entend le faire. Enfin, moi, je grince des dents. Alors, je ne crois pas trop la nuit, mais la longueur de journée. Donc, moi, je me détruis les dents. Avec l'enstresse, la glycémie augmente. C'est par effet réflexe. Cortisole. Trop de cortisol. Le foie balance du sucre. Trop de sucre. Il balance de l'insuline. Le corps, il est intelligent parce qu'il est son propre médicament et il sait réguler, etc. Mais des fois, il surréagit. Il surréagit. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même bien de le savoir. D'accord ? De se dire, merde, si je stresse, non seulement, ça se trouve, je vais aller bouffer un Snickers. J'ai déjà balancé du sucre dans mon sang, mais en plus de ça, dans mon corps. Et en plus de ça, mon corps, il produit plus de sucre. Donc, c'est effet boule de neige. D'accord ? Donc, c'est de la dinguerie. D'accord ? Et du coup, de se dire qu'il faut trouver une autre solution pour gérer son stress et au plus vite et le gérer. D'accord ? Donc, je disais, voilà, le psoas, il faut étirer. Des problèmes de dos et de cervicales. D'accord ? La nuque, la mâchoire, usure des dents. Également, quand on graisse des dents, ça donne mal à la tête aussi. En plus de celui-là. Et celui-là, on a ici, au niveau des zygomatiques, là, c'est une articulation de la mâchoire. Et ça, ça donne des maux de tête. D'accord ? Maux de tête chroniques. Douleurs articulaires. Ben oui, d'être tendu comme un string comme ça, ça fait des douleurs articulaires. D'accord ? Prenez n'importe quelle articulation. L'articulation, c'est ça. Il y a des ligaments qui la stabilisent. Et il y a des tendons qui rejoignent des muscles qui s'insèrent de chaque côté. D'accord ? Ici, vous pourriez avoir un muscle avec un tendon là. Et là, un autre muscle avec un tendon là. Si les muscles sont tendus, boum, l'articulation est comme ça. Alors, quand vous la faites bouger, d'accord ? Si vous faites du stretching pour vous détendre le muscle et en même temps détendre votre corps, l'articulation, elle fait ça. Hop, elle reprend son espace. Capsule articulaire, etc. Et là, elle bouge nickel. D'accord ? Donc, usure articulaire, arthrose, arthrite, voilà, des choses comme ça. D'accord ? Douleur articulaire, on diminue aussi la circulation sanguine et la circulation de l'énergie. D'accord ? Prenez vos cuisses. Pourquoi il y a pas mal de personnes qui me disent, qui disent, voilà, j'ai des problèmes de circulation dans mes jambes ? Parce qu'on est tellement stressé. Le muscle, il est comme ça. Moi, là, je donne l'exemple chez le boucher. Il dit, voilà, moi, je veux une pièce de bœuf. Qu'est-ce qu'il va faire avec son petit marteau ? Il va taper dessus pour détendre la viande. Là, c'est pareil. Si votre muscle, il est comme ça. À l'intérieur, il y a des vaisseaux sanguins qui essayent de passer. Ils sont comme ça, les vaisseaux. Comment vous voulez que la circulation, elle se fasse bien ? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Encore plus, retour veineux. Parce que les artères, elles ont une capacité à se contracter pour faire avancer le sang dans le corps. que les veines, elles n'ont pas. En fait, les veines, le sang, il remonte vers le cœur par les veines grâce aux mouvements, aux contractions musculaires. Alors, si vous passez énormément de temps assis, vous ne contractez pas vos muscles, lourdeur dans les jambes, etc. D'accord ? Le retour veineux ne se fait pas bien. D'accord ? Et si, en plus de ça, vos muscles sont tendus comme un string, le sang ne remontera jamais. D'accord ? Donc, voilà pourquoi il y a des problèmes de circulation et même de l'énergie. Ok ? Alors, j'ai revu encore, je crois, un petit message. Ah oui, du coup, normal que je grossisse, que j'ai... Ah oui, normal, le bassin qui se bloque, sous trapèze. Ah, c'est peut-être pas que le stress. D'accord ? Ah, il y a l'impression que je n'ai pas vu. Oh oui, mon Dieu, les migraines. Eh ben oui, eh ben oui, bien sûr, bien sûr, le stress, on est comme ça, on rédit le coup. Et puis, le jour où on a le coup rédit, on a mal dormi, on se lève le matin, on tourne la tête, clac, torticolis. Voilà, c'est... Comme je le dis à chaque fois, j'invente rien, c'est de la logique. D'accord ? Bien sûr, Nathalie, c'est peut-être pas la réponse à tous tes problèmes, mais crois-moi, moi j'ai eu des tendinites monstrueuses au niveau des épaules avec de l'arthrose et des choses comme ça. Faire des étirements, c'est ce qui m'a libéré les épaules, c'est ce qui m'a permis de retrouver du mouvement. L'arthrose, elle est toujours là, d'accord ? Mais ben, j'arrive à rebouger mes bras maintenant. Avant, je faisais ça, j'aurais fait ouuuuh, gros coup comme ça dans l'épaule, le pas du dos, etc. Mettez toutes les chances de votre côté, d'accord ? Il y a des personnes à qui on va dire, t'as envie de vivre longtemps ? Ben bien sûr que j'ai envie de vivre longtemps, ben pourquoi que tu fumes ? Oh, arrêtez ! La cigarette, c'est pas juste ça qui fait des cancers. Il y a la belle-sœur de Jackie, l'ex-grand-mère, il te raconte des trucs, elle a eu un cancer du poumon, elle fume pas. Ben ouais, mais c'est marqué que ça augmente les risques. Dessus, c'est marqué, augmente les risques de cancer du poumon, d'être stérile. De tuer votre fœtus et tout ça. Oh non, moi je fume. Ben, on dit que c'est pas bien, le fais pas. Là, je vous dis, ça peut améliorer, essayez. Essayez, peut-être que ça n'améliorera pas, mais essayez. Et n'essayez pas qu'un jour, d'accord ? Essayez un mois, deux mois, trois mois de faire régulièrement du stretching. Trois fois par semaine, se détendre, se mettre dans une pièce, d'accord ? Isoler un peu des autres. Vous pouvez vous mettre une musique un peu douce, style des tambours, des choses comme ça, des choses qui vont vous détendre, d'accord ? Et recentrez-vous sur votre respiration. Votre respiration, elle va vous aider à gérer votre stress, d'accord ? Quand on est stressé, on fait, on se concentre sur sa respiration, ça nous apaise. C'est ce que je fais quand je fais une douche froide. Douche froide, au début c'est, puis après, calme-toi. Et là, on se dit, ben ça va finalement, ça va. Et ben c'est pareil. Vous vous centrez sur votre respiration, vous allez à l'écoute de vos muscles, de vos sensations, de votre corps, et vous verrez. Moi, ça a fonctionné. Peut-être que ça ne sera pas sur vous, mais expérimentez, d'accord ? Et si d'autres personnes ont déjà expérimenté des choses et qu'elles veulent vous partager leur expérience, je suis preneur, évidemment. On a, donc on vient de dire ça, et il y a aussi, donc par rapport à l'impact sur le corps, sur la peau. Une peau qui vieillit plus rapidement, d'accord ? Quand on est stressé, on voit déjà mes petites rides, que tout le monde a tendance à bien me dire, Romain, t'as vu, t'as des rides ? Oh là là, ben ouais, j'ai plein de rides. Bon, c'est peut-être parce que aussi j'aime bien faire des grimaces, d'accord ? Il y a peut-être de ça aussi. Et puis, donc, du coup, ben, on a une diminution de l'élasticité de la peau et une diminution du collagène, d'accord ? Donc, ben, du coup, si vous voulez, faites un petit coucou à Sandrine, qui a des produits naturels pour réhydrater sa peau. Salut Sandrine ! Petit big up pour toi ! Sandrine pour Mami Enko. Mami Enko, donc, elle a des bons produits, mais essayez de vous détendre, de vous déstresser, d'accord ? Ça vous aidera à avoir le teint jeune. Là, j'ai le teint jeune parce que ma femme, à Noël, elle m'a acheté un cercle lumineux, là, comme les youtubeurs. Regardez mes yeux, comment ça fait. Vous voyez le cercle lumineux, là ? Vous voyez le cercle lumineux, là ? C'est pour ça que j'ai le beau teint ce matin, hein ? Sinon, j'ai une tête infâme, infâme, même pas rasée, là, mec. Donc, on est bon pour ça. Alors, ça amène quoi aussi d'autre ? Ce foutu stress, des troubles du sommeil, mon Dieu ! Difficulté à s'endormir. Donc, faire du stretching dans une ambiance détendue, zen, à se centrer sur sa respiration, ses sensations, son corps, son bien-être, sa détente, son relâchement, ça va vous aider à vous endormir, encore une fois, dans les quatre phases du sommeil, d'accord ? Les trois premières phases, le but, c'est de réduire les tensions musculaires, de faire redescendre les tensions du corps, de ralentir le fonctionnement du cerveau et de faire descendre votre température. Donc, en faisant du stretch, vous gagnez du temps puisque vous déstressez votre corps, vous détendez vos muscles, et donc vous gagnez du temps sur les premiers cycles, et en vous plaçant dans un environnement détendu, c'est-à-dire sans regarder la télé, le coronavirus, on va être confinés, ça va être la guerre, mon dieu, tatatata, voilà, là, c'est, oh là là, il y en a mort ! Vous croyez que ça vous détend le cerveau ? Non, voilà. De la lecture, de la lecture, de la relaxation, de la méditation, du stretching, en cherchant à se détendre, à se recentrer sur soi, vous faites déjà deux choses, et puis comme je vous ai dit, réduire la température de votre corps, des douches tièdes, fraîches, froides, et là, vous avez déjà gagné. Donc, vous gagnez du temps sur les premiers cycles d'endormissement, vous vous endormez plus vite, vous êtes plus longtemps dans le dernier cycle, où le but, c'est de régénérer les cellules de votre cerveau, les cellules de votre corps, récupérer de vos séances de sport, etc., etc. Eh, pas folle la guêpe ? Qu'est-ce que tu nous dis, Vincent Vigne ? Et pour le stress aussi, allez l'avoir. Un miel pour le stress ? Je ne connaissais pas ça. Je ne vais pas trouver ça dans mes trucs, attention, attention. Il y a des réveils nocturnes aussi. Alors, souvent, les réveils nocturnes, c'est parce que, voilà, on est stressé, on n'arrive pas à se détendre, on n'allume plus la télé, ça, c'est une bonne idée, c'est ce que je fais aussi. Et comment ? C'est-ce que je disais ? Ouais, les réveils nocturnes, ça peut être aussi des ruminations nocturnes. Donc, je vous ai déjà donné une petite stratégie du petit canepin, d'accord ? Vous notez notamment, les personnes qui sont stressées par rapport à leur travail, vous notez votre journée de la veille avant d'aller vous coucher, comme ça, ça vous évite de... Vous préparez vos vêtements aussi, d'accord ? Ma chérie, si tu regardes cette vidéo, tu n'as encore pas fait, mais ça nous évite le matin de nous dire, je vais réveiller, Soad. Voilà, les habits, ils sont prêts, ils sont dans la salle de bain, vous n'êtes même pas en train de vous dire, tiens, quelle tenue irait bien avec le café de 10h ? Jocelyne, elle a dit qu'elle s'habillait en bleu aujourd'hui. Non, voilà, vous avez votre tenue, vous êtes prêts, vous enfilez, vous gagnez du temps, ça, ça vous fait gagner du temps. Et aussi, ce petit calepin, là, la nuit, je ne sais pas, des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé aussi, vous vous réveillez avec l'idée du siècle, vous vous dites, putain, avec cette idée-là, je suis multimilliardaire dans 15 jours. Vous l'avez noté dans votre carnet ? Si vous ne la notez pas, des fois, on se réveille le matin, putain, c'était quoi, mon idée ? Ah, c'était quoi ? Là, vous l'avez noté dans votre calepin, ou même des fois, oh, il faut que je lui raconte le rêve que j'ai fait, c'était trop bon. Je me réveille le matin, moi ? Putain, je t'aime. Ah, j'avais dit qu'il fallait que je te raconte mon rêve, je ne me rappelle plus. Et voilà. Oublier, zapper. Donc voilà. Et on peut avoir aussi des grincements de dents dont je vous ai parlé, usure des dents. Alors, il y a des troubles, d'autres troubles un peu moins rigolos. Bon, les soleils ne sont pas drôles non plus. Au bout d'un moment, on en a marre de mal dormir. D'accord ? Et il y a aussi une autre forme de stress qui perturbe le sommeil. Ça peut être les enfants aussi. Ouais, ouais, les enfants, ça nous empêche de dormir. Allez, blague à part. Troubles de l'activité sexuelle. Aïe, il y a des troubles de l'activité sexuelle. La testostérone, mais aussi les oestrogènes, les filles. Beaux hormones à vous, les gonzesses. Ils sont eux aussi... Donc ouais, la testostérone et les oestrogènes, ils sont eux aussi produits au niveau des surrénales. D'accord ? Les tics de l'hommes dont on a parlé tout à l'heure. Et la production, la surproduction de testostérone va entraîner une diminution de la production de ces hormones. D'accord ? Le corps, il bosse à l'économie. Donc si il a une hormone à produire en quantité plus importante, à l'autre côté, il va réduire la production des autres hormones. C'est logique. Ça... J'ai rien inventé. J'ai pas inventé l'eau chaude. Cela va aussi avoir des conséquences du coup sur la jeunesse du corps. Parce que ces hormones-là, elles participent au maintien de la jeunesse de notre corps. Donc déjà que ces hormones-là, elles sont perturbées par tous les perturbateurs endocriniens qu'on nous met dans notre bouffe. Les oeufs, mes genoux, les machins. Donc imaginez en plus le peu de testo ou d'oestrogènes, les filles, qu'on produit. Ça s'arrête. Et bien donc on a la peau qui reste moins jeune. On l'a dit tout à l'heure. Alors les articulations, chute de cheveux. Alors pour l'instant ça se maintient. Moi ça se maintient. Pour l'instant. 33 ans. Bientôt 34. Aïe, aïe, aïe. J'en étais où ? Bien sûr, sur la perte de masse musculaire, la prise de poids. D'accord ? La testostérone en fait chez les hommes, c'est ce qui nous permet d'avoir plus de masse musculaire. D'accord ? Donc quand elle se produit moins, on a moins de masse musculaire et en plus de ça on stocke plus de gras. D'accord ? Plus de gras. Et on a une énergie, une énergie, une vitalité en règle générale qui baisse. Ok ? Les maladies liées au stress. Donc on a les maladies cardiovasculaires. D'accord ? Parce que on peut avoir, on l'a vu tout à l'heure avec une augmentation de la pression artérielle et tout ça. On a une augmentation de jusqu'à 2,5 fois, on augmente de 2,5 fois les risques de troubles cardiaques. L'hypertension artérielle associée à la dépression, d'accord ? Qui pourrait être un facteur de risque de la survenue de la maladie d'Alzheimer. Ça on n'en est pas sûr. J'ai vu ça que le stress plus la dépression ça peut augmenter les risques d'avoir Alzheimer. D'accord ? Apparemment, bon, si le jour au lendemain on dit c'est bon, il y en a ras le cul, je change ou je change de boulot, je change de vie, je vais vivre en Alaska. Et bien, ça serait réversible. D'accord ? Ça ne serait pas, voilà, terminé quoi. Je veux dire, le stress, si on arrive à l'arrêter, tous les phénomènes peuvent se retourner. Ok ? On a aussi une augmentation du risque de diabète de type 2, d'accord ? Influencé par le stress. Il y a certains cancers aussi qui seraient influencés par le stress et ça moi j'en doute pas du tout. L'alimentation, la malbouffe, la merde qu'on nous met à l'intérieur de nos aliments pour pouvoir produire plus, augmenter le poids des trucs, les pesticides, machin, tout ça. Cancer, le stress, cancer. D'accord ? L'ulcère à l'estomac, apparemment, ça ne serait pas le cas. J'ai vu ça. Et un vieillissement prématuré de l'organisme, on en revient au même, par oxydation des cellules. Oxydation des cellules. Allez, on y arrive. Roro, comment, mais comment gérer le stress, Romain ? S'il te plaît, dis-moi. Je ne stresse déjà rien que parce que tu ne me le guis pas. Number one, vous allez dire, tu fais express parce que tu es coach sportif. Number one, le sport. Le sport, le sport, le sport. Ah là, ça sera l'X. Ça permet de se dépenser. D'accord ? Ça permet, je ne sais pas si c'est une bombe nucléaire ou un rafale, ou alors peut-être les travaux à côté, je ne sais pas. Bref, ça permet de se dépenser, on est d'accord ? De se défouler, d'accord ? On évacue les tensions, on est d'accord ? Ça permet de fluidifier le sang. Ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire fonctionner les muscles, de les dérédire, de les faire travailler, d'améliorer la circulation sanguine, la circulation de l'énergie. Ça crée également de nouveaux petits vaisseaux sanguins, d'accord ? Et ainsi, ça va aussi créer de nouveaux neurones, donc régénérés. Et ça permet de maintenir la matière grise. Faire du sport. Moi, on a toujours dit, les sportifs, ils n'ont pas de cerveau. Et là, tu es en train de nous dire que les sportifs, ils créent plus de neurones et ils améliorent, ils maintiennent leur matière grise plus longtemps. Ah ouais ! Faire du sport, ça rend intelligent. Arrête tout de suite. Voilà. Alors attention, ça en ligne. Tout à l'heure, on a parlé de diarrhée. Tempère bien tes mots quand tu dis, j'évacue quand je fais du sport. Attention quand même. On y va ensuite avec la relaxation. J'ai mis avec la méditation. Ce qui permet de se recentrer sur soi. Méditer, c'est pas penser à rien. Méditer, c'est se recentrer sur soi. Le yoga. Un gros travail sur la respiration. Un bras cadavra. Un gros travail sur la respiration. Et recentrage sur soi. Attendez, oui. Et il y a aussi, par tous les mouvements en torsion, en rotation, en inclinaison, massage des reins et des surrénales. D'accord ? Donc ça permet aussi de... Comment dire ? De les drainer. D'accord ? Un autre truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le yoga, par ses torsions, par la respiration abdominale et thoracique, permet un massage des intestins. Donc si vous êtes constipé, le yoga va vous aider à vous déconstiper. Le stretching. Wouhou ! Stretching, étirement et relâchement des muscles. Et aussi la respiration qu'on cale avec. Alors, il y a, par exemple, marcher en forêt, s'isoler, couper les téléphones, couper Internet, couper tout ça, toutes les sources de parasites. Donc ça. La respiration. Donc on apprend à gérer la respiration qui nous aide à nous apaiser. D'accord ? Parce que aussi, c'est pareil. Quand on respire mal, on n'apporte pas l'oxygène aux muscles, mais aussi au cerveau. Si on respire bien, on ré-oxygène et quelque part, on éclaircit le brouillard. D'accord ? On n'est plus dans ce brouillard là. On a ré-oxygéné le cerveau et tout va mieux. Alors, il y a ma petite Angélique qui m'a envoyé un petit message hier et qui m'a parlé du lâcher prise. D'accord ? Donc ça, moi, je n'ai jamais vraiment essayé ni fait, parce que pour moi, la relaxation et la méditation, c'est lâcher prise sur l'environnement extérieur, mais c'est se recentrer sur soi. Là, le lâcher prise, on parle vraiment de ne penser à rien. D'accord ? Ce n'est pas forcément accessible à tous. Si vous pratiquez ça, petit coucou, petit message en commentaire, ça m'intéresse aussi de connaître. Autre point que j'aimerais approfondir, j'ai regardé et j'ai écouté un petit peu, la cohérence cardiaque. Alors, moi, de ce que j'ai compris, c'est une sorte de méditation où on va vraiment tout le long se focaliser sur la respiration. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la méditation, notamment dans le Radix Club Premium, je fais, au début, on se sente sur sa respiration pour après aller se recentrer sur son corps. Là, on travaille en cohérence, cohérence cardiaque. On met en cohérence, en fait, on va écouter la respiration, son rythme cardiaque, etc. Donc, parlez-moi de ça si vous en avez une expérience personnelle. Il y a aussi le fait d'apprendre à exprimer ses sensations, d'accord ? Discuter avec des personnes neutres. Quand on parle avec des amis, on appréhende toujours leur avis, d'accord ? Et on appréhende aussi qu'ils aillent le répéter à d'autres. Avec sa famille, ils vont nous donner leur point de vue, d'accord ? Ce ne sera pas neutre. Discuter, je ne sais pas, avec un psy, avec son coach sportif, avec quelqu'un qui ne va pas vous juger, avec quelqu'un qui sera une écoute neutre, d'accord ? Ça, ça peut être bien aussi pour évacuer son stress. Soigner son sommeil, d'accord ? Donc, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je vous parle de rituels d'endormissement. Je vous parle de stopper les écrans bleus, au moins, on va dire, une demi-heure minimum. Mais j'ai presque envie de mettre une heure, deux heures avant d'aller au lit. Les écrans bleus et surtout aussi la sur-sollicitation d'informations avant d'aller au lit, d'accord ? Je vous dis de lire. Ben, ne lisez pas le journal avec les avis de décès ou je ne sais pas quoi, d'accord ? Ça va vous énerver aussi, ça, ok ? Donc, lisez quelque chose qui vous détend, qui vous déstresse avant d'aller au lit. Notez sa journée du lendemain dans un petit carnet. Améliorer sa literie, d'accord ? Je ne suis pas le bon exemple, mais améliorer sa literie. Faire du stretching avant d'aller au lit ou de la méditation avant d'aller dormir. Faire un repas léger le soir. Ne pas grignoter avant d'aller au lit. Bref, voilà. Faire des activités qu'on aime le plus souvent, d'accord ? C'est clair. C'est clair que c'est dur. Et encore plus en ce moment, avec ma femme, au-delà de faire du sport, qui est une activité, moi, que j'aime, on partage la passion des parcs d'attraction. D'accord ? Voilà, faire une journée en parcs d'attraction, c'est notre kiff. Voilà. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils veulent ? Nous mettre un peu plus de stress. Donc, faire des activités que vous aimez. D'accord ? Essayer d'en faire le plus possible. Avoir une alimentation saine. D'accord ? Donc, éviter les aliments transformés. Éviter les plats tout préparés. Le sucre, notamment raffiné. Le sel. Les fast-foods. Les fast-foods, ça a été prouvé que manger trop régulièrement au fast-food, d'accord ? Ça augmente le taux de dépression. Les gens qui mangent trop au fast-food ont plus de chances d'être dépressifs. Ok ? Et, bah aussi, les excitants. Boire le petit café pour se détendre, se déstresser, bah, en fait, c'est un excitant. Donc, éviter le café. Le thé. Caféine, théine, c'est pareil. Et, les boissons énergisantes. Ok ? On va en parler. Et, ne pas gérer son stress. Croire qu'on gère son stress avec des pratiques délétères pour la santé. Les gens qui fument, ça me détend. Ah, mais ça te bouffe les poumons dans un sens. Donc, le stress, peut-être que tu as l'impression d'évacuer par la fumée. D'accord ? Plus tard, tu vas le gérer comment ? Quand tu seras dans ton lit d'hôpital avec un cancer des poumons. Bah, hop ! La consommation d'alcool. Bref ! Je bois. Je bois pour me détendre, pour me déstresser, pour oublier. Et puis, une fois que tu as arrêté l'alcool, que tu es le lendemain, que tu as dessoulé, que tu retournes au boulot, le stress, il est disparu. Bah, non, il n'a pas disparu. Par contre, la cirrhose que tu es en train de te mettre en place, elle est bien en train de s'ancrer, celle-là. La drogue, c'est pareil que l'alcool, presque. On a des effets, on est content. Mais une fois que c'est fini, à part les méfaits sur le corps, il ne reste rien. Et puis, on a moins d'argent aussi. On a moins d'argent pour faire d'autres choses. Et les médicaments ? Les anxiolytiques, bordel ! Il faut qu'on arrête ces trucs-là ! Quel que soit le médicament que vous prenez, même si, soi-disant, il vous fait du bien d'un côté, il vous pourrit de l'autre. D'accord ? Les médecins, les médecins généralistes, ils sont là pour faire du business et du pognon, elles aussi. Et vous vendre des médicaments, c'est leur stratégie. Donc, non, non, il y a d'autres stratégies. Il n'y a pas que Romain, le Radix Fitness, Romain pour des coachings, pour faire du sport. Il n'y a pas que Romain pour vous donner des conseils. Vous pouvez prendre des conseils ailleurs. D'accord ? Faire votre propre expérience, discuter, je ne sais pas, avec un psy, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai du taf. Ouais, ben oui, Magali, on en a discuté hier. On en a discuté hier, Magali. Mais oui, on en a tous du taf. Ce que je vous dis là, c'est des conseils. Moi, en me les disant, en m'écoutant parler, je me dis, il faudrait que je le fasse plus aussi ça, plus aussi ça, plus aussi ça. On est tous pareils. Il faut aussi s'organiser. D'accord ? Se dire. Je suis le premier, surtout en ce moment, à me dire, tous les soirs, il faut que je fasse du stretching. Et puis, combien de fois je le zappe ? Regarde, hier soir, je devais en faire. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Il faut se le noter. Dans l'agenda, hier, j'avais rendez-vous avec Magali. Il était noté dans mon agenda. Je ne suis pas passé à côté. Si le soir, j'avais noté faire du stretching, ça se serait allumé en notification. Je l'aurais peut-être fait. Je l'aurais même sûrement fait. S'organiser, noter. Le dimanche soir, quelle heure je vais faire ça, 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 dans la semaine, ça, ça, ça. Ça élimine beaucoup plus le doute, les pertes de temps inutiles. D'accord ? Vous organisez mieux. Et puis, on met plus de place également à l'imprévu. Parce qu'il y a un imprévu qui arrive, c'est très rapide de remplacer cette imprévue, enfin, de remplacer la séance de sport qu'on avait prévue par cette imprévue. OK ? Ça, voilà. Écoutez, on est arrivé à la conclusion. Commencez à poser vos questions si vous voulez discuter un petit peu avec moi. Conclusion. Le stress, il y a des symptômes et des conséquences différentes en fonction des individus. On est tous différents. Mais dans la majorité des cas, ça fait prendre du poids. Ou du moins, ça ne favorise pas la perte de poids. Voilà pourquoi, moi, dans mes accompagnements 20x90+, je travaille énormément avec les personnes sur la gestion du stress. Je propose énormément, dans le club premium, de manières différentes. Méditation, relaxation, respiration, stretching, yoga, pilates. Il va y avoir d'autres formules encore qui vont bientôt arriver. Voilà. Je propose énormément de choses pour essayer d'aider à cette gestion du stress. Parce que je sais très bien que si on ne travaille pas sur le stress qui concerne plus de 80% des gens aujourd'hui, d'accord ? Aujourd'hui. Il y en a qui vont être stressés plus tard, qui ont été avant, mais c'est 20%. En ce moment, on est tous stressés. On parle tous avec cette situation. Si on ne travaille pas sur le stress, on n'obtiendra pas de résultats sur la confiance en soi, sur la perte de poids, sur l'estime de soi, sur son bien-être, en règle générale, sa digestion, bref, tout, tout. Le stress chronique, il est dans 100% des cas néfastes. Donc on a parlé de deux stress, ponctuel et chronique. Le chronique, il est néfaste dans 100% des cas pour la santé. Le problème, c'est que quand ce stress-là, on le détecte, il est déjà installé. Donc du coup, il faut mettre en place le plus rapidement possible des stratégies pour se détendre. D'accord ? Donc même s'il y a des personnes qui regardent cela et qui se disent « Oh, moi, je ne suis pas stressé, ça ne me concerne pas. » Ben, faites du stretch. Qu'est-ce que ça vous coûte ? Ça vous fera du bien. D'accord ? Ça vous fera du bien dans tous les cas. Ça vous fera du bien dans tous les cas. Articulairement, musculairement, psychologiquement, physiquement, intellectuellement, familialement. Faites-le avec vos enfants, le stretch, etc. Moi, il aime bien faire des stretch, même s'il fait des postures de hip-hop que je n'ai pas vues depuis 4 ans. Il est au top. Heureusement, il semblerait que les dommages du stress chronique sur l'organisme ne soient pas irréversibles. Et encore une fois, chacun réagit différemment au stress. Donc, on doit trouver sa propre méthode pour le gérer. Mais il faut expérimenter et pas 2 jours, 3 jours, 4 jours, 4 jours, plusieurs mois. Expérimenter et voir si, sur le long terme, ça apporte quelque chose. faire du sport est la méthode qui semble être la plus efficace face au stress. Par contre, prendre des anxiolytiques, fumer, tabac ou drogue, consommer de l'alcool, prendre de la drogue, n'est pas une solution efficace ni à court terme. quand les effets ont disparu, la merde, elle est toujours là. D'accord ? Et, encore moins sur le long terme. D'accord ? Et en plus, ça va aggraver les dommages du stress sur le corps. Voilà ! Je suis arrivé au bout de cette petite foire aux questions du 6 janvier 2021. Le temps de voir si vous avez des questions qui vous viennent comme ça. N'hésitez pas à y revenir si ça vous travaille toute la journée. Prenez votre petit carnet que vous allez mettre à côté de votre lit. Quand vous allez l'acheter, vous allez le garder avec vous toute la journée. Vous notez des questions et vous venez me les reposer un petit peu plus tard. Pourquoi pas sous cette vidéo ou vous pouvez regarder encore en replay. Montrez cette vidéo à des amis. Voilà ! Bref ! Le top ! D'accord ? Donc, on n'oublie pas si on est sur YouTube à s'abonner à ma page YouTube. Même si vous êtes dans le groupe, allez vous abonner à ma page YouTube Radix Fitness Romain Pauvet Coaching et cliquez sur la petite cloche des notifications. Ça vous permettra de voir les différentes vidéos. Vous avez des rubriques avec des témoignages de personnes que j'ai déjà accompagnées. Vous avez des rubriques avec les trois exercices. la session 3 exos. Là, le dernier, c'était à l'heure où je vous parle avec le cadeau de Noël fragile. Donc, allez voir ces rubriques. Vous pouvez faire la séance. D'accord ? Pas juste la regarder comme quand vous regardez une émission d'Arthur, mais mettre votre tenue, faire les exercices. C'est marrant, c'est ludique, c'est rigolo. Et puis, peut-être que vous aurez d'autres idées à me partager aussi. Et vous avez cette rubrique de la foire aux questions. Je vous souhaite une bonne journée. Travaillez sur votre stress. Faites du sport. Bougez. Soyez en forme. Soyez en santé en 2021. Merci de faire confiance à votre coach préféré. Si vous faites confiance à un autre coach, il n'y a aucun problème, mais soyez à domp' avec lui. Il a une méthode propre à lui. Et si vous faites autre chose, si vous différenciez autre chose, ça ne fonctionnera pas. Donc, que vous fassiez en sorte d'être bien dans votre corps, c'est le top. Mais faites confiance à la personne à qui vous avez fait confiance dès le départ. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller pédaler dans le Radix Club de Premium avec le Radix Bike. Ça va me détendre aussi peut-être. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Ciao. Gardez le feu, gardez la pêche et gardez la motivation et parlez de Radix. Ah non, pas non, pas non, pas non, pas non, pas non, pas non. Autour de vous. Seul on peut aller vite. On s'en va encore plus loin. À la sauce Radix. Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe. 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 Aïe.